Et c'est extraordinaire, personne n'est sorti. C'est la première fois. D'habitude, il y a comme un reflux quand il y a des bis. Je suis vraiment très touché de votre sollicitude. Je me souviens, il y a un certain nombre d'années, on m'avait demandé un bis, on m'avait demandé de réciter un poème. Je n'en connaissais par cœur aucun de moi-même. Donc, j'ai récité un poème de Rimbaud, dans lequel il y avait, au saison, au château, qu'elle a mis tant défaut. J'ai eu un succès extraordinaire. Alors, voilà cette anecdote qui devrait m'inciter un peu plus de modestie, n'est-ce pas ? Je vais essayer de ne pas relire ce que j'ai relu tout à l'heure. Disons-le, quitte à déplaire aux égrégores... Personne ne sait ce que sont les égrégores, moi non plus, c'est marqué à la fin. Donc, vous le saurez à ce moment-là. Disons-le, quitte à déplaire aux égrégores, la perfection de l'inconnu, s'est révélé grossière imitation, outrage à la science et sujet d'examen. S'absenter du réel, ferveur exclusive pour revenir en force, rejoindre l'idéal, enfin de défiler. Rouge, rouge et pris de noir, et des hymnes d'esclaves aux murennes, drapeaux, gonfalons et bannières au vent, toute souffrance mise à part, je chante. Le poisson qui dansait glissa sur le parquet. Alors, dans la lecture précédente, vous n'aviez pas eu ce bout-là, alors ce poisson-là, il arrivait comme, je dirais, une puce de lit... Je ne sais plus.